Alors votre dernier livre en date porte sur l'écologie, fanatisme de l'apocalypse. Il décrit les écolos comme des Khmer Verts en gros, des gens intolérants, irrationnels et millénaristes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que les médias et notamment la télévision n'y sont pas pour beaucoup ? Oui, alors sur les Verts, on ne peut pas tirer sur une ambulance. Ils se sont autodétruits avec un enthousiasme débordant en choisissant Mme Joly contre Nicolas Hulot. Et comme je l'avais dit, ça n'est pas simplement une question de personne. Ce n'est pas parce que Mme Joly est plus revêche que Nicolas Hulot, c'est parce que la théorie elle-même est fausse. Et l'écologie politique n'apporte rien par rapport à la théorie politique classique des grands partis. Non, il y a vraiment que l'idée qu'à partir de l'écologie, de la protection de la nature, on va redéfinir l'ensemble des relations humaines, me paraît une idée folle et qu'on va supprimer la consommation, entamer une décroissance. Cette idée-là a été réfutée pratiquement par les électeurs. Alors je suis évidemment totalement écologiste moi-même, parce que je pense qu'effectivement le souci des grands équilibres planétaires est important et que nous allons vers une crise de l'énergie majeure. Mais j'en tire des conclusions radicalement opposées aux verts français, parce qu'il y a d'autres partis verts. Il y a des verts libéraux en Suisse qui, eux, pensent que le développement industriel, que le capitalisme doit être compatible avec la protection de la nature. Il y a les verts allemands qui sont aussi plus raisonnables et qui, eux, dirigent avec le SPD ou avec la CDU, ça dépend. Ils n'ont pas de coloration politique, mais simplement ils visent à la protection, là aussi, d'un certain nombre de sites ou de problèmes de santé ou d'hygiène. Ils ont quand même poussé l'Allemagne à se dénucléariser. Oui, mais ils n'ont pas eu besoin de beaucoup la pousser, parce qu'au fond c'est un sentiment très partagé par les Allemands. Avec toutes les conséquences complexes que ça pose, notamment le fait de dépendre entièrement de la Russie pour les achats de gaz, de faire repartir des centrales thermiques au charbon qui polluent. Mais bon, les Allemands ont fait leur choix et ils ne reviendront pas là-dessus. Et on verra exactement ce que ça provoque dans 5, 6, 7, 8 ans. S'ils réussissent leur conversion, à ce moment-là, il faudra dire chapeau. Mais pour revenir à ma question, c'était le rôle des médias dans cette ère écologiste. Alors oui, ce qui est très étonnant, c'est que les écologistes représentent 2% de l'électorat, mais ils ont l'oreille des médias, parce qu'effectivement c'est une cause sympathique. Tout le monde aime les petites bêtes, les phoques, les lions. Il y a un attachement sentimental très important. Et puis tout le monde préfère effectivement une forêt, un espace vert à une autoroute ou à des immeubles en béton. Et donc, on a le sentiment effectivement que les médias, même s'ils ne votent pas pour les verres de tel ou tel pays, ont embrassé avec enthousiasme l'idéologie écologiste. Et qu'ils font du greenwashing en permanence, en nous montrant à quel point le progrès est dangereux, à quel point le développement des techniques est mauvais. Et au fond, les médias, ils sont colporteurs d'une passion politique, qui est une passion effrayante, qui est la peur. Ils nous font peur en permanence surtout. Alors, l'alimentation, ce qui est le plus grand réservoir de fantasmes d'aujourd'hui. Une enquête expliquait, par exemple, j'ai vu ça dans Le Monde, que chaque enfant ingurgitait à chaque repas dans la cantine à peu près 120 produits dangereux. On lit ça avec scepticisme, on est horrifié. Et puis ensuite, on se dit, mais alors si c'est vrai, comment nos enfants font-ils pour ne pas ressembler à Dracula, à Frankenstein ou à Elephant Man ? Comment se fait-il qu'ils grandissent et qu'ils allaient en bonne santé ? Mangeais-tu, disait l'année dernière, il y a un an, Télérama ? À mon avis, de répondre, essayez de ne pas manger. Vous verrez dans quel état vous serez. Surtout au moment, il y avait une famine dans la corne de l'Afrique. Les téléphones portables sont le lieu d'une fantasmagorie permanente. Les ondes, les médicaments. Bon, les médicaments, on a raison de s'informer. C'est vrai qu'il peut y avoir des scandales sanitaires. Mais finalement, tous les objets de notre vie quotidienne sont devenus des espèces de petits esprits maléfiques qui conspirent à nous détruire. Le premier qui a lancé cette idée, c'est Ulrich Beck avec la Société du risque. À l'époque, c'était un livre assez novateur. Mais finalement, il a lui-même propagé la peur qu'il prétendait analyser. Et alors, on est dans des sociétés à cycle de trouille. C'est-à-dire qu'à l'automne, vous aurez la peur d'une épidémie de SRAS ou de grippe. L'hiver, ce sera une nouvelle phobie sera née qui, tout d'un coup, traversera toute la société française. À l'été, ce sera autre chose. Mais au fond, tout se passe comme si nous ne pouvions pas vivre sans notre peur quotidienne. qui, tout d'un coup, rassemble les gens autour d'un objet d'aversion qu'ils analysent. Et les médias ont évidemment une énorme responsabilité là-dedans. Et s'ils ne faisaient rien, les gens leur reprocheraient aussi de se taire. Donc, c'est un rôle très pervers. Mais au fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que cette peur nous rassure. C'est-à-dire, au fond, pendant qu'on a la trouille de savoir si nos aliments ne sont pas empoisonnés, si la mer n'est pas polluée, si l'air que nous respirons n'est pas saturé de particules dangereuses, nous ne pensons pas à d'autres peurs, peut-être plus simples. Et au fond, cette peur permanente exorcise probablement d'autres fantasmes, d'autres appréhensions. Elle est là. Nous avons besoin d'elle au quotidien. Un peu comme l'homme du Moyen-Âge avait peur des esprits, avait peur des sorcières, avait peur des trolls ou des petits nains méchants qui parcouraient les villages et jetaient des sorts. Là, les sorts, les médias sont des jeteurs de sorts, au fond, en quelque sorte. C'est leur fonction. Nous tremblons tous et puis, quelques mois après, nous avons oublié cette peur, mais nous allons passer à une autre. Oui, la trou dans la couche d'ozone, par exemple, n'entend plus parler. Oui, surtout qu'il paraît qu'elle s'est reformée, la couche d'ozone, grâce à la suppression des CFC. Ce qui prouve d'ailleurs, et ça c'est important, ce qui prouve que les dommages infligés à la planète sont réversibles. Donc, ils existent, on a raison de les dénoncer. Mais lorsque les hommes rassemblent leurs forces, ils peuvent très bien faire reverdir des lieux dévastés, réparer des forêts abîmées. Les pluies acides aussi ont disparu. Et donc, la parole catastrophiste nous désarme au lieu de nous rendre plus forts. Est-ce que la seule parole catastrophiste audible, de ce point de vue-là, ce n'est pas quand même le nucléaire ? Puisque ce qu'on voit à Fukushima, c'est que là, on aura pour des dizaines de milliers d'années ces choses qui sont déversées dans l'océan. Oui, oui, non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai que Fukushima était une folie de Depco. Mais le nucléaire, c'est un vrai problème. Je ne dis pas que les problèmes de sécurité sont secondaires. Non, non. D'ailleurs, moi qui ai visité quelques sites nucléaires récemment avec des gens d'EDF, c'est leur souci numéro un. Et donc... Quand vous voyez Greenpeace qui survole, je ne sais plus quelle centrale, le budget, ça ne vous fait pas quand même froid dans le dos ? Et vous ne vous dites pas finalement que Greenpeace a une bonne action ? Oui, justement. Mais moi, j'avais poussé les dirigeants d'EDF que j'ai vus, je leur ai dit, faites un grand encart publicitaire dans tous les journaux, merci Greenpeace de vous nous aider. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'au fond, nos ennemis sont là pour nous détruire, mais aussi pour nous éclairer. Et de la même façon, ils sont rentrés dans Flamanville. Oui, effectivement, là, on peut penser que les consignes de sécurité ne sont pas bien suivies. Mais qu'il faut espérer que le béton a une épaisseur assez grande pour échapper à des bombes. Et effectivement, je pense qu'on devrait encore plus renforcer les dispositifs de protection. Parce qu'au fond, Fukushima nous a alertés sur les risques naturels. Tremblement de terre, tsunami, il ne nous a pas alertés sur les risques humains. Et peut-être que là, l'autorité de sécurité nucléaire devrait être plus vigilante. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la sécurité ? C'est un renforcement de la paranoïa. Pour prévenir les catastrophes, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce que font d'ailleurs toutes les grandes agences, c'est ce que fait aussi le Patagone. On réunit des scénaristes et ils imaginent le pire. Il faut toujours imaginer le pire du pire pour être sûr de se protéger. Mais peut-être qu'effectivement, la Greenpeace, sans le savoir, rend un grand service à l'énergie nucléaire française. Puisqu'elle montre les failles de la sécurité. Alors on peut penser que si c'était un avion, il aurait été abattu par les forces de gendarmerie. Puisque je crois qu'à côté de chaque centrale nucléaire, il y a une unité militaire. Mais encore faudrait-il évidemment qu'elle soit instantanément opérationnelle. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut espérer qu'on ira très très vite vers, non pas la fission nucléaire qui prédomine aujourd'hui, mais la fusion et les centrales de quatrième génération. C'est en ce sens qu'on a raison de se méfier de nos vieilles centrales. Mais il ne faut pas abandonner du nucléaire. Et là, le nucléaire peut se révéler d'ici 20, 30, 40 ans une source d'énergie inépuisable et non productrice de gaz à effet de serre. Et alors, vous divergez radicalement de votre ami Alain Finkielkraut sur le sujet du réchauffement climatique. Est-ce qu'il lui-même est victime de cette propagande médiatico-écologiste ? Non, mais Alain est un catastrophiste naturel. Donc nous étions en désaccord sur le fond même du livre. Mais non, non, moi je ne suis pas contre le réchauffement climatique. Je pense qu'il existe. Mais au lieu de chercher désespérément à le freiner... Sur l'origine humaine, je veux dire. Oui, je pense qu'il y a une origine humaine. Mais est-ce que nous sommes si forts que nous puissions, par notre seul nombre, influer sur les grands équilibres cosmiques ? C'est la question que je pose. Ce que je dis simplement, c'est que si on définit l'humanité comme étant la nouvelle force géologique, c'est ça, on dit qu'il y a une nouvelle ère aujourd'hui qui remplace les précédentes, c'est l'anthropocène qui succède au Pliocène, enfin je ne suis pas très calé là-dessus. Si on dit ça, on revient paradoxalement au raisonnement cartésien de l'homme comme maître et possesseur de la nature, et donc on réadapte, on réadopte, pardon, le grand projet positiviste du 19e siècle, c'est-à-dire effectivement d'une humanité toute puissante qui a la capacité presque de faire bouger l'axe de la Terre. C'est un... il y a un roman de Jules Verne là-dessus qui parle de ça, où des savants arrivent au pôle Nord et arrivent à faire... à déplacer l'axe de la Terre. Et à partir de là, donc, ils vont entraîner un bouleversement général des conditions climatiques, géologiques, océaniques. Et la question que je pose, c'est finalement, nous ne cessons, la réflexion écologique à juste titre ne cesse de dire que l'homme doit se montrer plus humble, plus respectueux des forces de la nature. Et si on adopte la thèse qui a été défendue par les économistes de l'anthropocène, et par un certain nombre de gens, ça veut dire qu'à nouveau, nous nous positionnons comme les rois de la Terre, les rois de la création. Et on oublie que dans la phrase de Descartes, nous devons être comme maîtres et possesseurs de la nature, il y a comme. Et c'est quoi ce comme ? Et bien c'est tout simplement le petit adverbe d'un chrétien qui pense que nous sommes des créatures et non pas des créateurs. Et que donc nous sommes toujours sous la tutelle d'un Dieu Tout-Puissant, mais que nous, nous avons une délégation, grâce à Dieu, de pouvoir, mais que ce pouvoir ultime, il reste au Créateur, au Seigneur Tout-Puissant. Et donc voilà, je fais cette simple objection, est-ce que finalement, les gars, vous ne vous prenez pas, ce n'est pas la grenouille qui se prend pour un bœuf. Et la deuxième chose aussi sur le réchauffement climatique, moi je ne suis pas comme Alec, si tout le monde me dit qu'il y a un réchauffement climatique, je l'accepte, je vois bien que les glaciers fondent en montagne, puisque j'adore la montagne et que je remarque que tous les glaciers reculent, mais je dis, pourquoi ne pas acter du réchauffement climatique, plutôt que d'essayer de le freiner, faisons comme s'il existait partout, et prenons d'emblée les mesures nécessaires qui s'imposent, alors il suffit de voir des îles comme les Maldives, adoptons un peu le modèle hollandais, puisque les hollandais vivent au-dessous des niveaux de la mer depuis des siècles, et faisons en sorte que nos sociétés se protègent sur l'élévation éventuelle du niveau de la mer. Voyons ce que font des îles comme les Maldives, qui construisent des digues flottantes, des ports flottants, les hollandais viennent inventer les maisons flottantes sur les fleuves, et bien, voilà, mettons-nous d'emblée, intellectuellement, dans la position d'un réchauffement climatique qui est en cours, et agissons en conséquence. Mais, là où, évidemment, je suis en total désaccord avec les décroissants, c'est qu'ils nous disent, il faut absolument que la Chine, l'Inde, le Brésil restent en dessous du niveau du développement, parce que sinon c'est la catastrophe. Non, ce qui permettra de lutter contre les effets éventuellement dévastateurs du réchauffement climatique, c'est le développement. C'est le développement, il faut que tous ces pays pauvres sortent de la misère, et se mettent immédiatement en état de résister à tous les aléas climatiques et autres que va entraîner leur croissance. Donc, il faut faire le raisonnement inverse. Il faut véritablement que tous ces pays s'industrialisent à grande vitesse, et c'est pour ça que je salue, moi, avec admiration, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Colombie, tous ces pays qui, tout d'un coup, sans écouter les bons maîtres européens, ont décidé de mettre le turbo et de sortir leur masse de la misère, de la faim, du sous-développement. Et d'ailleurs, remarquons qu'un pays comme la Chine, bon, moi, évidemment, politiquement, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, est numéro un des capteurs solaires. Ils viennent de détrôner les Allemands, parce qu'ils ont compris qu'il fallait marcher sur les deux jambes, le développement, la croissance, et de l'autre, les remèdes à cette croissance.